« Sadhguru, quand je suis au summum de mes émotions, m'abandonner semble être la chose la plus proche, la plus douce possible. Et quand je suis dépassé par des tas de choses, c'est éclipsé. Est-ce que je peux consciemment m'abandonner ? » N'essayez pas de vous abandonner, parce que qu'allez-vous abandonner ? Qu'est-ce que c'est que vous allez abandonner ? Si vous vous prosternez, ce n'est pas de l'abandon, c'est un bon exercice. Si vous déclarez « je me suis abandonné », c'est un horrible ego. Donc comment allez-vous vous abandonner ? Qu'allez-vous abandonner ? Qu'avez-vous à abandonner tout d'abord ? C'est à partir d'une certaine réalisation que l'abandon a lieu. C'est quand vous... Voyez que... Voyez, ces mots sont très... Peuvent être très trompeurs. Parce qu'on vous a toujours appris la valeur personnelle, la valeur personnelle, l'estime de soi, la confiance, n'est-ce pas ? Que ce sont les précieux éléments pour faire votre vie. L'abandon va à l'encontre de toutes ces choses. Il n'y a que quand vous ne valez rien que vous pouvez vous abandonner. Voyez, s'il vous plaît. Si vous avez de la valeur, de l'estime personnelle, de la confiance en vous, comment vous abandonner ? Mais pouvez-vous vivre sans confiance ? Pouvez-vous vivre sans... vous estimer ? Ou sans un certain sentiment d'avoir de la valeur ? Là, tout de suite, non. Voyez, je n'ai aucun sentiment d'estime personnelle. Ou de valeur personnelle. C'est pour ça qu'à chaque instant, je suis prêt à... Si besoin, l'instant d'après, je suis prêt à partir. Parce que je ne pense pas que ceci vaille quoi que ce soit. Personnellement, je ne pense pas que c'est le moindre intérêt de maintenir ceci. Mais comme c'est... ça semble utile pour de nombreuses vies autour de nous, on le fait continuer. Mais il n'y a pas d'estime de soi. Parce que le sentiment de soi lui-même est parti, alors où est l'estime ? Le soi ne vaut rien. Et à ce qui ne vaut rien, si vous ajoutez de l'estime, c'est beaucoup de problèmes. Et à cause de cette estime, cette chose sans valeur, si elle devient confiante, c'est un vrai problème. mais au nom de la survie, comme les gens ont cru... les gens l'ont seulement cru, ce n'est pas vrai. Les gens ont cru qu'à moins de croire en vous-même, vous ne pouvez pas survivre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de façon essentielle. Mais les gens l'ont cru, et c'est devenu vrai pour eux. Parce que, quoi que vous croyez, si vous y ajoutez assez de concentration et d'émotion, ça devient réel, vous savez. ça devient très réel. Toutes sortes de systèmes de croyances absurdes dans le monde sont devenus absolument réels pour des tas de gens. Pas pour un petit nombre de gens. Pour une vaste majorité de la population, c'est devenu réel. Ils le croient, et c'est ainsi. Donc, du fait de la croyance, ces choses sont devenues réelles. Mais tout ce que vous croyez et tout ce que vous alimentez avec vos pensées et vos émotions n'a pas de base existentielle. Quand vous parlez d'abandon, vous parlez de passer. Passer des limitations d'une dimension à une autre. Vous vous êtes suffisamment tapé la tête contre le mur. Maintenant, vous comprenez qu'à moins de devenir aussi subtil que l'air, vous n'allez pas passer. quand vous avez réalisé ceci, que sous votre forme actuelle, vous ne passerez jamais. Quand vous réalisez ceci, voyez, disons que vous êtes emprisonné et que les portes sont épaisses et qu'il ne se passe rien, vous ne pouvez pas partir. Il y a un caniveau, un caniveau dégoûtant. Si vous rampez à travers ces saletés, vous pouvez retrouver la liberté. allez-vous choisir de ramper à travers les saletés ou pas ? Vous allez le faire, n'est-ce pas ? Oui. Si c'est le chemin de la liberté, à travers les plus horribles saletés, vous allez ramper. Ça va rentrer dans vos narines et votre bouche et partout, mais peu importe. Ça vous conduit vers la liberté, donc vous allez ramper à travers les saletés. C'est ça, l'abandon. C'est ça, l'abandon. Parce que vous avez réalisé que vous ne pouvez pas traverser les murs de la prison debout. C'est pour ça que vous rampez. Donc l'abandon est une certaine réalisation. Vous réalisez que, sous votre forme actuelle, vous ne pouvez pas franchir la porte. Donc vous trouvez une façon plus intelligente de passer. Cela ne viendra pas en le cultivant. Cela viendra seulement d'une certaine réalisation. Soit à partir de votre intelligence, soit parce que la vie vous a suffisamment moulu, soit parce que vous êtes assez fous pour tomber amoureux de façon débridée, pas de façon conditionnelle, pas de façon raisonnable, pas de façon sympa, de façon insensée. insensée comme un Ramakrishna ou un Mirabai ou Akka Maradevi. Il y en a eu des tas, ça ce sont les noms connus. Il y en a eu un nombre incalculable qui sont fous. Ils ne sont pas sensés. Ils ne sont pas sympas. Pas du tout sympas. Je veux que vous le sachiez. Mais ils sont fantastiques. Ce qui est fantastique n'est pas forcément sympa. En général, ce n'est pas sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501